Le partenariat entre l'UNESCO et l'entreprise Ovendo Conteneur Terminal, ce matin à Libreville, cérémonie présidée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean de Dieu Goms-Gombi, Guy Serge Dizambou, Chelly Manéa-Lepoint. Cette signature de convention, de projet de kit microsciences, paraffée et échangée entre l'UNESCO et l'entreprise Ovendo Conteneur Terminal, prévoit la promotion de la formation scientifique des élèves gabonais. Le soutien à l'intégration des microsciences dans le système éducatif au Gabon s'articule autour de plusieurs éléments. La dotation en kit, le financement des formations, l'appui technique par l'expertise des personnels et la mobilisation des ressources. Mobilisation de ressources sans lesquelles nous ne pourrons pas aboutir à grand chose. C'est dans ce cadre que l'UNESCO et l'OCDE ont noué ce partenariat novateur pour accompagner le ministère de l'Éducation nationale et le gouvernement. Cet accord, d'une valeur de 40 millions, engage l'UNESCO à combler le déficit des diplômés en sciences dans le pays. La convention avec l'UNESCO, dans ce projet de don de kit de microsciences, amorce un engagement totalement aligné avec les valeurs portées et défendues par le groupe Africa Global Logistique, auquel appartient Ovendo Conteneur Terminal. Ces valeurs sont l'humilité, la passion, l'agilité et la solidarité. Pour l'OMS de l'Éducation nationale, cet outil de microsciences est en expérimentation. Le président de la transition, son excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oliglinguema, place l'éducation et la formation au cœur de ses priorités et il a instruit le gouvernement de ne ménager aucun effort pour un système éducatif de qualité, innovant et surtout compétitif. L'intégration des microsciences répond à l'exigence de l'objectif du développement durable 4 qui ambitionne d'ici à 2030 que les filles et garçons suivent les formations sur un même pied d'égalité.